bonjour aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est une langue à déclinaison parce que j'ai remarqué que ce n'était pas clair pour tout le monde en tout cas en ce qui concerne mes élèves donc j'ai préparé trois exemples en russe en grec moderne et en allemand et selon la langue qui vous intéresse en tout cas s'il y en a une déjà qui vous intéresse ou plusieurs et donc on va commencer maintenant alors les déclinaisons c'est très simple quand on a compris la logique il faut comprendre la logique en tout cas ce qui est certain c'est que lorsque l'on voit ces langues à déclinaison ça nous fait relativiser la prétendue complexité de notre chère langue française donc commençons tout de suite avec l'exemple en russe alors avec la phrase où est ma chemise gdye maya rubashk alors qu'est ce qu'une langue à déclinaison déjà une langue à déclinaison c'est une langue dans laquelle les mots selon leur place dans la phrase selon leur fonction dans la phrase selon le rôle qu'ils ont c'est à dire selon qu'ils sont sujets c'est des compléments circonstanciels de lui etc n'ont pas la même forme par exemple chemise en français que je dise ma chemise est belle sujet c'est ma chemise que je dise j'ai enlevé ma chemise c'est toujours chemise même si c'est du COD etc ça ne change pas dans ces langues ça change donc j'ai cité la phrase gdye maya rubashk qui signifie où est ma chemise petite parenthèse le verbe être au présent en russe n'existe pas donc littéralement ici il y a écrit où ma chemise voilà donc par contre si je dis j'ai enlevé ma chemise la rubashk est devenue rubashk parce que ici c'est plus un sujet c'est un COD en français c'est un accusatif voilà ce petit mot je ne vais pas vous expliquer parce que c'est pas un cours de russe ça veut dire littéralement ma propre parce qu'en russe si vous avez quelques notions on peut pas dire yasnya yasnya maya rubashk c'est incorrect même si tout le monde va vous comprendre c'est pas correct mais bref maintenant on passe à l'exemple en grec moderne avec cette phrase qui signifie en français cette semaine a été étrange Avtei dhomadha etane perieri je sais pas si vous savez lire le grec moderne mais si vous savez pas et si surtout ça vous intéresse j'ai fait quelques vidéos rapides qui permettent de de pouvoir absolument tout lire en grec moderne je vais essayer de l'intégrer dans la vidéo enfin si j'arrive à le faire enfin bref donc ici avvomadha c'est le sujet donc comme on l'a vu c'est du nominatif mais si je dis la phrase les jours de la semaine et si on a vu que avvomadha est devenu avvomadha parce que c'est du signif c'est quoi c'est en français on appelle ça un complément du nom parce que c'est le complément de la semaine de jour ouais euh voilà maintenant on passe à l'exemple en allemand alors dieses kind est wirklich nett cet enfant est vraiment gentil kind encore une fois c'est le sujet donc c'est du nominatif et par contre si je dis les droits de l'enfant reichte das kindes alors kindes c'est le génitif parce que c'est le complément du nom le complément de droit en français c'est ce qu'on dirait donc vous voyez ça a changé mais par contre en allemand en général en linguistique on dirait que c'est une langue qui est morphologiquement plus pauvre que le russe ou grec moderne pourquoi parce que en général les mots à part pour le masculin le neutre ils ne changent pas toujours de forme c'est pas comme surtout en russe en russe c'est vraiment très très riche la déclinaison est très très riche les mots peuvent parfois ils changent carrément on les reconnaît même pas selon les cas par exemple en allemand si je vous donne l'exemple du mot des frau qui veut dire la femme par exemple des frau et c'est du oups Wunderschön et là c'est du euh c'est du euh comment on appelle ça pardon c'est du ça le sujet donc c'est du nominatif donc c'est frau par contre si je dis bah si je fais du du datif par exemple avec mit je suis avec la femme vous voyez frau c'est la même chose c'est le déterminant il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle qui a changé dit est devenu der ok je bin mit der frau ok alors j'espère que c'était clair et net et simple et je vous souhaite une bonne journée